Alors dans cette vidéo, on va étudier comment les revenus affectent la demande. Donc la première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'en D0, il y a une courbe qui représente la demande initiale pour les automobiles. Et sur cette courbe, on peut retrouver deux points. Un point Q, qui montre que lorsque le prix des automobiles est à 20 000 dollars, eh bien il y a une demande qui est de 18 millions d'automobiles. Par contre, si on augmente le prix à 22 000 dollars, eh bien de façon assez logique, la demande diminue et elle n'est plus que de 17 millions d'automobiles. Donc ça, ce sont les comportements que l'on a déjà observés dans les dernières vidéos. Pour le moment, c'est assez normal. Simplement, que va-t-il se passer si l'économie est vraiment florissante et que les salaires se mettent à augmenter ? Eh bien on va observer un décalage de toute la courbe. Donc ça veut dire que c'est pas simplement un point de la courbe qui va se déplacer, mais c'est la courbe en entier. Et donc ça, on l'observe très très bien en D1. On voit que D1, ça représente la même courbe que D0, simplement elle est décalée entièrement sur la droite. Pour tous les prix, elle est changée. Et ça signifie que pour un même prix, le prix qui reste toujours à 20 000$, on a une demande qui est plus importante. On peut imaginer par exemple qu'une personne qui, en temps normal, gagne 2000€ par mois, n'a pas la nécessité, n'a pas l'envie de changer de voiture. Par contre, si son salaire augmente de façon assez nette, par exemple à 2500€ par mois, et donc une voiture qui était trop chère pour elle à 20 000$ ou à 20 000€ devient, lorsque son salaire augmente, abordable. Donc plus de personnes sont prêtes à acheter une voiture pour un même prix. Alors ça, c'est ce qu'il se passe lorsque l'économie est vraiment florissante. Par contre, que se passe-t-il dans la situation inverse ? Lorsque l'économie est assez terne, et qu'au contraire, les salaires se mettent à baisser. Eh bien, on observe un comportement qui est inverse, on observe effectivement une courbe qui va se déplacer non plus vers la droite, mais vers la gauche. Pour un même prix, la demande n'augmente pas, mais au contraire, elle baisse. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on peut remarquer qu'elle baisse davantage que dans le cas où les salaires augmentent et la demande augmente. Alors pourquoi est-ce que l'on n'observe pas un comportement qui est parfaitement symétrique entre une augmentation de l'économie, des salaires, et une diminution de l'économie et des salaires ? Eh bien, on peut comprendre ça par le fait que, lorsque les salaires diminuent, l'argent qui est dépensé est dépensé vers les choses qui sont les plus essentielles. Ce qui fait que, lorsque les budgets sont vraiment très très restreints, eh bien la consommation se dirige vraiment vers les choses de première nécessité, et les gens n'ont pas en tête, par exemple, de changer de voiture, d'acheter une voiture neuve. Donc en règle générale, même si c'est un petit peu du cas par cas en fonction des biens et des services, eh bien le changement de quantité, la modification de la quantité, est plus prononcée lorsqu'il s'agit d'une diminution des salaires plutôt que l'inverse. Et dans notre cas, on peut remarquer que, bien qu'il n'y ait pas une parfaite symétrie, il y a néanmoins une relation proportionnelle entre l'augmentation des salaires et l'augmentation de la demande. Donc dans ce cas-là, il s'agit d'un bien normal. Les automobiles sont des biens normaux parce qu'il s'agit de biens pour lesquels la demande augmente ou diminue avec les revenus. C'est proportionnel. Par contre, il existe des biens, et on le verra plus en détail par la suite, pour lesquels la demande diminue lorsque les revenus augmentent. Donc plutôt que d'avoir une courbe qui se déplace vers la droite lorsque les revenus augmentent, à ce moment-là, on observerait un comportement inverse. Lorsque les revenus augmentent, la courbe se déplacerait tout de même vers la gauche. Et dans ce cas-là, on appelle ça des biens inférieurs. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite analyse des revenus par rapport à la demande. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo.